Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle. L'Algérie vient de fermer son espace aérien et refoule des avions militaires français. Aujourd'hui même, c'est la troisième fois que l'Algérie refuse les scriboles de son territoire aérien par les avions militaires français qui voulaient aller bombarder le Niger. Ça, ça vient de France 24. Je vais vous montrer la vidéo de la touche de l'Awa Malia ou A.J.M. le Niger. Malia ou A.J.M. le Niger. Aujourd'hui, mardi 22 août 2023, Alger refuse les scriboles d'avions militaires français de son territoire pour numérer une opération militaire au Niger, selon la radio algérienne. Le détail avec notre correspondant Faisal Métaoui depuis Alger. Mes chers amis, écoutons. Cette information donnée tout à l'heure par la radio publique algérienne, on apprend qu'Algérie a refusé à la France une autorisation de survol de son territoire pour mener une opération militaire au Niger. Les précisions sur place de Faisal Métaoui. Est-ce que vous avez compris ? L'Algérie vient... Ça, c'est la chaîne France 24. C'est-à-dire que voici la preuve que c'est la France qui vient agresser le Niger. C'est-à-dire que c'est la France qui vient agresser le Niger. C'est-à-dire que c'est la France qui vient agresser le Niger. C'est-à-dire que c'est la France qui vient agresser le Niger. Mais voici la preuve. Écoutons. Pour cette information donnée tout à l'heure par la radio publique algérienne, on apprend qu'Algérie a refusé à la France une autorisation de survol de son territoire pour mener une opération militaire au Niger. Les précisions sur place de Faisal Métaoui. L'Algérie a refusé une demande française de survoler son territoire puisque l'Algérie a des frontières avec le Niger. C'est à peu près 1000 kilomètres. Et ce recul est visiblement indiscutable puisque l'Algérie a condamné toute intervention militaire au Niger. Et elle a recruté par la voix du ministère des Affaires étrangères que le recours à la violence ait pris le pas sur une solution politique. L'Algérie considère qu'une intervention militaire dans la région sera porteuse de problèmes plus que de solutions. Et elle a cité donc les précédentes interventions militaires. C'est la deuxième fois que l'Algérie interdit le survol des affaires militaires français de son territoire. La dernière fois c'était... Donc vous avez vu maintenant, Maliabela dit qu'il n'y a pas. Donc, voilà pourquoi, à travers le communiqué de l'Union africaine, l'Union africaine a dit qu'elle interdit tout pays qui n'est pas africain de s'ingérer aux affaires africaines. Donc, Maliabela dit qu'il n'y a pas. Et moi, j'ai dit que l'Algérie a dit qu'il n'y a pas. Que l'Algérie a dit qu'il n'y a pas de problème. Voici la preuve qui montre que c'est la France qui vient agresser le Niger. Imagine, où il y a eu un coup de guerre, où il y a eu un coup de guerre, où il y a eu un coup de guerre, où il y a eu un coup de guerre, où il y a eu un Niger attaqué. La France voulait se cacher, sous forme que c'est la CDAO. Elle va voler l'espace aérien algérien. L'Algérie a réfugié. Il y a Dieu dans ses combats. Que Dieu bénisse le peuple du Niger. Allahu Akbarou. Voici la preuve qui montre que c'est la France qui veut agresser le Niger. C'est la France. Vous voyez, voilà pourquoi Alassane Ouattara est parti en France. Faire une déclaration de guerre contre le peuple du Niger. Alassane Ouattara en complicité avec la France. Et Maki Salle. Dieu ne dort pas. Chaque jour qui passe, Dieu les humilie. Ils viennent d'être humiliés une fois de plus encore. Parce que Dieu aime le Niger. Que Dieu bénisse le peuple du Niger. Cher peuple du Niger, restons réunis. Nous sommes tous des Africains. Nous allons vous aider jusqu'à la victoire finale. C'est la France qui veut agresser le Niger. Voilà la preuve maintenant. Aujourd'hui, et puis ce n'est pas la première fois. Il y a deux semaines ou deux semaines de cela, la France voulait violer l'espace aérien de l'Algérie. Comme l'Algérie a des armes sophistiquées. Même quand une mouche passe sur le ciel algérien, ils peuvent le voir. L'Algérie a envoyé deux avions de chasse pour chasser les avions militares français. Dire, il ne faut pas, si vous dépassez, on va vous bombarder. L'Algérie a dit à la France, si vous dépassez cette limite, on va vous bombarder. Et la deuxième bonne nouvelle aussi. Je vais faire, vous voyez. Donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose, Air Algérie est en train de remplacer Air France aujourd'hui. Air Algérie aujourd'hui est en train de remplacer Air France. Oui, Air Algérie se positionne en force sur le marché africain. La compagnie nationale aspire à faire de l'aéroport international d'Algérie. Ouari, Boulogne, Enro, continent en 2020. Donc, oui, cette année, elle inaugure le vol africain le plus long. Alger, Johannesburg, Afrique du Sud. La compagnie doit ouvrir ici, d'ici quelques mois. Vol grec, Algérie, Douala, Cameroun, Addis, Abeba, Éthiopie, Ouagadougou, Bambako. Oui. Donc, il y a tout ça. L'Algérie aussi va gagner dans ses combats. Donc, mes chers amis, que Dieu bénisse le peuple du Niger. Voilà ce qui vient de se passer. On va faire la version Bambara aussi, pour que mes frères et soeurs du Mali comprennent. Donc, Mali, en Kabakomako, dans les kéra. Algérie, de bord de France, avions flac, перекroché. Donc, les chiens sont enlevés. Les rossiers n'ont pas les chiens ici. Dans la France, il ne veut pas l'envoyer. Il ne veut pas l'envoyer à Algerie. Tu n'as pas l'envoyer à Niger. Il n'est pas l'envoyer à Niger. Il n'a pas l'envoyer à Niger. Il est une sorte d'envoyer à Algerie pour enfin l'envoyer à Niger. Il n'est pas l'envoyer à nous. Le que les avions disparaissent, il n'en faut pas la saignure du matin. Il ne veut plus que l'envoyer à Niger. Il ne veut plus que l'envoyer à Niger. d'une idée de niger attaque donc les français niger attaque et mardi 2020 30 ans à france 24 cette information donnée tout à l'heure par la radio publique algérienne on apprend qu'alger a refusé à la france une autorisation de survol de son territoire pour mener une opération militaire au Niger. Les précisions sur place de Faisal Métaoui. L'Algérie considère qu'une intervention militaire, dont la région, sera porteuse de problèmes plus que de solutions. Elle a cité les précédentes interventions militaires. C'est la deuxième fois que l'Algérie interdit le survot des avions militaires français de son territoire. Mais en tant que un peu, il y a une population de France. Et même à l'intérieur, les toucheront à l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Les réfugiés de l'Assemblée 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 des sports. maryan beka doua doua qui te ke de nyoma wallahi ala de bohra pas que nous te francis te francis de bep feka et ma yara saan oua traito francis ka ma colo tchama foa bon asan oua tarani francis te la ka plamou ke ala de flek ou lebo bi 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 mardi 22 août 2023 wallahi ala tes sinola à yon de fwana mouan nigo kibe bini jamanan ka ala d'imolo ali bi anamoukou baka doua doua c'est gouga kadoa milena bilay talai anamoukou baka doua doua vraiment anafoulis bella joli yana Sous-titrage ST' 501